Depuis hier, Adriana et d'autres bénévoles s'activent pour récolter les dons qui permettront de loger la famille de la petite Mahda. Les bénévoles ont pu compter sur la générosité des citoyens. On a fait un appel Facebook pour demander des meubles avec une liste précise de tout ce qu'on avait besoin pour la maison, pour la petite famille. Et sur une heure, on avait des propositions pour meubler l'équivalent de trois maisons. Les parents et le grand frère de Mahda avaient pourtant rencontré Charles-Michel. Depuis, aucun dispositif n'a été mis en place par les autorités pour aider et loger la famille Chauri après le drame qu'elle a vécu. Je suis à la fois très heureux d'avoir autour de moi toute cette mobilisation citoyenne parce qu'on a pu en l'espace de quelques jours répondre à peu de choses près à tous les besoins les plus urgents. Mais c'est très inquiétant pour la suite des événements de voir qu'avec quelques jours de recul aujourd'hui, on n'a toujours pas d'appel du pied, de contact pris par quelque autorité qui soit pour prendre en charge cette famille. Actuellement, la famille est logée à l'hôtel. Dès lundi, elle pourra s'installer dans son appartement bruxellois prêté par un citoyen jusqu'en décembre. Un peu de répit pour la famille toujours sous le choc et une solidarité précieuse. Pour le moment, on a presque tout ce qu'il faut pour la maison. On a aussi récolté quelques vêtements. On a reçu énormément de jouets pour le petit. En attendant, Adriana se rend régulièrement dans les écoles afin de sensibiliser les enfants à la situation des migrants.